Bien, alors on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ceux et celles qui nous ont rejoints pour ce dialogue à deux voix sur le thème de l'animal. Alors nous accueillons à cette occasion les professeurs Guillaume Casgrin et Henri de Rianmatten, que j'ai le plaisir de vous présenter avant de leur laisser la parole. Alors Guillaume Casgrin est professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Grenoble où il est également directeur du département d'histoire de l'art et membre du laboratoire de recherche historique. Il est spécialiste de la peinture vénitienne à laquelle il a notamment consacré sa thèse de doctorat menée sous la direction de Daniel Arras et publiée en 2017 sous le titre « Représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance ». En rapport avec l'art vénitien toujours, il s'est intéressé à la peinture de Tintoret ou encore au rapport de Titien et à l'animalité qu'on va retrouver aujourd'hui dans cette communication. Il faut ajouter à ces recherches un autre axe de travail qui a pour objet la poétique de l'art avec des travaux sur l'homme végétal, sur le froissé, sur l'entrée dans l'image ou encore sur la représentation de l'oreille. Henri de Rianmatten, quant à lui, est professeur boursier du Fonds national suisse de la recherche scientifique au sein de l'unité d'histoire de l'art de l'université de Genève. Il a été chercheur invité dans plusieurs grandes institutions et dirige aujourd'hui depuis 2018 un projet de recherche qui s'intitule « De la restauration comme fabrique des origines, une histoire matérielle et politique de l'art à la Renaissance italienne ». Parmi ses publications, on peut également citer sa thèse de doctorat parue en 2011 sous le titre « Narcisse en eau trouble » qui a été traduite ensuite en anglais en 2014. On peut également citer l'ouvrage qu'il a coédité et publié en 2016 intitulé « Système du voile, transparence et opacité dans l'art moderne et contemporain ». Et puis pour finir, ce qui est je crois son dernier livre qui a été publié l'an dernier par Lianacha sous le titre « Lucrèce selon Rembrandt, une question de restauration ». Et je crois que c'est l'avant-goût d'un ouvrage apparaître très prochainement sur les représentations visuelles de Lucrèce à la Renaissance. Donc on attend cette parution avec impatience. Alors aujourd'hui, ils nous proposent tous les deux une conférence où la question de l'animal sera centrale et qui s'intitule donc « Peindre, parler, chasser, Panofsky, Titien Rembrandt ». Donc je leur laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. C'est vrai que notre titre est très ambitieux. Vous allez voir, on va essayer d'y répondre au moins partiellement. Et puis les choses sont bien faites ici puisque la conférence de Giovanni Carreri introduisait parfaitement au moins les objets, voire les problématiques que l'on va aborder. Alors ce dialogue que nous vous proposons se voudrait le plus prosaïquement possible, polyphonique, et souhaiterait associer à nos deux voix qui sont déjà annoncées dans le programme, la vôtre naturellement, et je suis heureux de vous voir si nombreux, et que nous aimerions entendre à la fin de cette heure. C'est pour ça qu'on va essayer de faire le plus court possible. Mais aussi cette voix multiple et disparate des animaux que le festival de Fontainebleau met à l'honneur. Une mélopée que nous aimerions convoquer non seulement pour accompagner notre propos, l'illustrer, comme le dit si souvent l'historien de l'art, et plus spécifiquement à propos des animaux d'ailleurs, puisque l'histoire de l'art ça va être ça, un des points sur lesquels je vais m'attarder. L'histoire de l'art n'envisage l'animal que sous forme de symbole, d'illustration d'une idée. Mais peut-être encore plus, donc convoquer cette parole animale pour brouiller notre propre parole, pour la rendre presque inaudible, afin de faire entendre un projet méthodique, celui que nous allons essayer de dresser avec vous. Brouiller notre parole pour faire entendre les résistances que le monde animal serait en droit de provoquer face à l'autorité du langage des hommes, une voix animale qui recouvrirait la nôtre pour contester le bien fondé de ce discours qui se fait finalement toujours sur leur dos. Il faudrait pouvoir diffuser en continu, durant notre intervention, ces superbes chants d'oiseaux qui imitent les noms des artistes contemporains que Louise Loller a su inventer. Je vais vous donner un extrait. Donc c'est des noms d'artistes. Parce que ce serait bien si je pouvais laisser ça en continu pendant mon discours, mais peut-être que c'est un peu compliqué. Vous allez voir... Vous allez voir les noms des artistes qu'elle chante. Voilà. Tous les noms qu'elle chante avec manière des oiseaux. Donc un persiflage qui serait utile à notre proposition, qui ferait baisser d'un ton la prétention du discours de l'histoire de l'art sur l'animal et qui lui montrerait une part de son inaptitude. Le fait que le festival d'histoire de l'art se tienne à Fontainebleau apparaît comme un incroyable symptôme de ce rapport fait d'inconscience et d'insouciance que l'histoire de l'art entretient avec l'animal, avec les bêtes. Nous sommes invités à célébrer les animaux dans un haut lieu de la chasse royale, ou même moins royale, un lieu où l'animal a su expérimenter dans sa chair ce que l'humanisme peut vouloir dire et ce que la raison propre à l'homme implique. Je cite « La terre entière témoigne de la gloire de l'homme. Durant les guerres, en temps de paix, dans l'arène et à l'abattoir, de la mort lente de l'éléphant vaincu par les hordes humaines primitives dans leur premier assaut planifié, jusqu'à l'exploitation systématique du monde animal, les créatures privées de raison ont eu à subir la raison. » C'est donc de cette raison humaine dont parlent si justement Adorno et Horkheimer que je viens de citer, donc en 1944, que nous voudrions sonder tout d'abord. Cette raison qui guide la pratique scientifique de l'histoire de l'art et qui place presque systématiquement l'animal sous rature. Ce dialogue polyphonique, nous citerions le mener sur deux plans. Un premier théorique, qui cherchera à comprendre comment le discours de l'histoire de l'art académique, le discours notamment de l'un de ses prestigieux fondateurs, Erwin Panosky, ne pouvait entendre que sous la conduite de l'humanisme, la fameuse histoire de l'art comme discipline humaniste, qui décide déjà d'une séparation entre l'homme et l'animal. Donc un premier plan théorique où nous pourrons dégager certains des impensés de la discipline, notamment dans la pratique iconographique, qui ne peut considérer l'animal que sous un angle utilitaire, celui du symbole, une iconographie qui rassemble en d'innombrables catalogues des figures animales, mais qui ne peut leur reconnaître une quelconque autonomie ou une réalité vivante. Le modèle indiciaire que l'iconographie a récupéré des techniques de la chasse, qui a été si bien analysée par Gensberg, rappelle la prégnance de ce rapport de domination. Panosky a recours dans une de ses justifications méthodiques à la fin de son introduction du meaning in visual arts, dont je reparlerai. Panosky a donc recours au modèle de la chasse pour dire l'obligatoire collaboration de la théorie et de l'histoire dans la pratique des histoires de l'art. Je le cite. La relation entre l'historien et le théoricien de l'art pourrait se comparer à celle de deux voisins qui auraient droit de chasse sur le même terrain, mais dont l'un posséderait le fusil et l'autre les munitions. Étrange image. Chastel, dans une de ses notes de l'art français, le dit autrement, je le cite. L'histoire de l'art débusque les oiseaux et les rats. L'autre plan que nous souhaiterions parcourir avec vous, qui est lié à ce premier point d'accès, constituera une sorte d'exercice pratique, de mise à l'épreuve, qui permettra de démontrer, ou plus exactement de montrer, car les oeuvres le disent très bien toutes seules, combien cette position de principe de l'histoire de l'art fait fi de ce que les artistes ont pourtant imaginé avec leurs moyens plastiques et formels pour envisager une commune parentée avec le monde animal. Titien et Rembrandt ont été en raison de leur évidente obsession pour ce problème, mais les peintres animaux en sont très nombreux, en ont pu ajouter Uccello, Pantermo, Goya, Francis Bacon. Ces deux artistes ont été retenus afin de voir comment, d'une manière poétique et poétique, l'animal n'a pas été un simple motif, mais une véritable altérité, une figure d'alter ego permettant de mieux se définir en tant qu'individu et en tant que peintre. Titien a par exemple pris comme modèle pour son emblème l'ours léchant son petit pour lui donner forme. Titien n'a cessé ainsi de revenir à l'animal, de peupler ses toiles de figures d'animaux, souvent témoignant d'une affectivité humaine, comme dans Diane et Callisto avec ce chien qui nous regarde. Mais il a surtout mesuré en tant qu'individu et en tant que peintre ce que le modèle animal offrait pour son statue. Titien, dont le visage faisait penser, comme le dit souvent Panoski, à un aigle, il y avait un profil d'aigle, s'est régulièrement affronté à l'animal, notamment dans son stupéfiant triple portrait familial confondu à un tricéphale animal où les ressemblances de la famille se mêlent à un devenir animal. Alors quelle que soit la lecture symbolique qu'a pu en faire Panoski, ça reste quand même très étrange de se comparer et de comparer ses enfants à des bêtes. Le portrait en Martias, homme aux oreilles d'âne, qu'il fait de lui au seuil de sa vie dans le supplice de Martias, que Gioreni a déjà montré, est un de ses exemples fascinants. Un exemple parlant, car Titien s'associe dans cette scène de supplice terrible infligée par Apollon à un homme bestial et aux animaux qui l'entourent. Mais c'est aussi un exemple parlant, car le plus grand spécialiste du peintre, ou l'un des plus grands, Panoski, n'a rien pu en dire. Trop bouleversé par ce dialogue initié par le maître vénitien, un dialogue qui mettait en péril la claire distinction entre le monde humain et le monde animal que Panoski avait cherché à instaurer. Un cas exemplaire de silence de l'iconographe devant ce qu'il ne peut comprendre et devant la peur que cette communauté de destin entre l'homme et l'animal peut engendrer. Panoski, dans sa célèbre monographie sur Titien, publiée de manière posthume en 68, « Problem in Titian Mostly Iconographic », rejette ainsi dans une note terminale l'étude de ce tableau, une note qui dit, donc là voilà la dernière page du livre, une note qui dit par sa forme, comme par son contenu, donc la note de bas de page finissant le livre, le malaise personnel de Panoski, mais plus généralement, la résistance de l'histoire de l'art aux faits animaux. Dans cette note marginale, sorte de manifestation de l'inconscient de l'iconographe, une arcane mystérieuse de son esprit, Panoski explique qu'il n'a rien à dire sur ce tableau. Dans une formule qui fait penser au Bartleby de Melville, Panoski dit qu'il préférait ne rien dire de cela. « He would prefer not to ». Sa note finale, qui vient clore son livre ultime sur Titien, sert à dire qu'il n'a rien à dire sur le martias et qu'au fond, il n'y a rien à en dire, tant ce tableau est vulgaire. La première raison que Panoski avance pour ne pas considérer plus avant ce tableau, c'est qu'il ne peut être attribué à Titien, car il est trop violent. Et il précise même d'une brutalité gratuite. Donc je le cite, « It is difficult to accept Titien's responsibility, la responsabilité for a composition with a gratuitous brutality. » Mais Panoski avance un peu plus dans sa démonstration, malgré la répugnance que lui inspire l'image, et isole un détail qui incarnerait à lui seul l'ampleur de l'horreur figurée dans cette œuvre. Il s'agit d'une sorte de note dans la note qui dit la gêne, sur laquelle il faudra d'ailleurs s'interroger, ressenti par Panoski en parlant du tableau. Ce qui le laisse sans voix, ce qui donc le pousse à rejeter l'attribution et qui incarnerait cette violence gratuite du tableau, c'est le petit chien. Donc je cite Panoski, « The little dog lapping up the blood », celui qui lèche le sang. Une violence étonnamment secondaire au regard du tableau et de la boucherie sans nom qui se déroule au-dessus du pauvre petit chien. Ce qui trouble ainsi Panoski, c'est sans doute de voir là un chien de compagnie, celui que l'on voit endormi sagement au pied de la Vénus d'Urbino, qui ne se doute pas du danger qui la guette. Panoski tremble de voir un chien humanisé, cet animal qu'on dit de compagnie, se rendre coupable de tels azichements bestiaux. Ce dégoût pour le chien lapant le sang est également à la lettre un déplacement qui dit l'impossibilité de Panoski à envisager ce que Titien pourtant développe dans la partie supérieure et dans laquelle le peintre vénitien lui-même s'engage personnellement par son autoportrait. Et le thème lui-même du Martias représenterait une mise en pièce de l'humanisme triomphant par ce renvancement des valeurs où l'on voit la raison incarnée par Apollon supplicier sans retenue un être bestial. Panoski n'a pas avoué le problème méthodique que l'animal lui posait lors de cette simple note dans son livre sur Titien. Il l'a étendu au registre général de la méthode d'interprétation notamment dans des pages fascinantes de son introduction au problème de méthode qui ouvre son magistral Meaning and Visual Art de 1955. Panoski dans cette introduction méthodologique qui fonde l'iconographie commence sa réflexion méthodique par la célèbre anecdote d'Emmanuel Kant qui neuf jours avant sa mort trouve quand même le moyen de se lever pour accueillir son visiteur. scène qui montre que je cite Panoski le sens de l'humanité ne l'avait pas encore abandonné. Le mourant Emmanuel Kant le philosophe de la raison par excellence est l'héritier d'une longue civilisation occidentale qui a placé ses valeurs non seulement dans la tradition mais surtout dans les signes conventionnels qui permettent aux personnes d'une même culture de se comprendre et de se respecter. Passé ce prologue Panoski aborde plus spécifiquement les questions de méthode propre à cette sémiologie que l'iconographie et là étrangement où il n'en a pas besoin l'animal revient à la charge plein de vacarme. Panoski a besoin de faire un sort à l'animal qui n'en demandait pas tant. Je vous lis longuement ce passage qui mériterait un commentaire plus long. L'homme est le seul animal à laisser derrière lui des souvenirs témoins car il est le seul animal dont les productions rappellent à l'esprit une idée distincte de leur existence matérielle. D'autres animaux utilisent des signes et défient des structures mais ces signes ils les utilisent sans percevoir la relation de signification. Ces structures les édifient sans percevoir la relation de construction. Percevoir la relation de signification c'est abstraire l'idée à exprimer de ces moyens d'expression. Et percevoir la relation de construction c'est abstraire la fonction à accomplir des moyens de l'accomplir. Un chien annonce l'approche d'un étranger par un aboiement fort différent de celui qui donne à connaître son envie de sortir. Mais le chien n'emploiera jamais ce type d'aboiement pour transmettre l'idée qu'un étranger est venu en l'absence de son maître. Étrange comme démonstration méthodique où c'est l'animal qui est pris comme contre-exemple des capacités rationnelles de l'homme. L'animal est incapable de percevoir comme le dit Panoski une relation de signification donc ce que fait l'historien de l'art c'est pour ça qu'on n'est pas des bêtes et se trouve ainsi raturé par l'histoire de l'art désigné mais devant s'en remettre au discours analytique de l'historien qui lui seul sera capable de dire à la place de l'animal ou de le dire. L'iconographe révèle en étant capable d'abstraire le symbolique dans le vivant qu'est l'animal le monde sans concept des animaux animaux en tant que créatures sans raison qui ont eu à subir comme le dit Adorno la raison de l'iconographie. Je cite encore Adorno « L'homme possède la raison qui progresse impitoyablement l'animal qui l'utilise pour aboutir à ses conclusions irrévocables n'a que la terreur des raisonnables l'instinct de la fuite qui lui est interdite. » Pourtant si Panowski qui aimait les chiens il y a eu beaucoup de chiens c'est un chien qui est donné par ses collègues de Princeton si Panowski n'a pu envisager une place plus essentielle à un animal dans sa méthode les peintres eux en revanche sans langage comme les bêtes ont montré tout l'inverse. C'est cette seconde phase plus pratique qu'on va ouvrir avec Henri et ses exemples puisés chez Rembrandt et un petit scient. Voilà l'idée de faire retour et de présenter Rembrandt de se concentrer dans l'idée de cet exercice pratique sur un tableau sur quelques tableaux dans cette démarche. Le tableau de Rembrandt représentant deux pans morts et une jeune fille de 1639 environ aujourd'hui au Rijksmuseum d'Amsterdam est traditionnellement intitulé en français Nature morte aux deux pans et une jeune fille. Or la notion de nature morte est une invention du 18e siècle non seulement plus tardive mais impropre à rendre le vocable néerlandais de Stillleben que l'allemand Stillleben rend mieux qui lui dut apparaître peu avant 1650 et dont on trouve une exception le terme de Stillleben utilisé dans l'inventaire des biens de Rembrandt dressé à Amsterdam fin juillet 1656 afin de permettre aux peintres de rembourser une partie de ses dettes. Il est en outre difficile de saisir en langue française sous un seul terme la richesse polysémique que le terme de Stillleben embrasse on a discuté un petit peu auparavant dans le sens d'une vie au repos mais les notions de silence de tranquillité de mise en suspens de prise sur le vif voire même de fraîcheur et c'est important font également partie de la Stillleben. La scène alors je ne sais pas la scène montre une jeune fille dans la pénombre les bras appuyés sur le rebord de la fenêtre et regardant avec fascination le pan à notre droite l'animal probablement possiblement une panne donc la femelle du pan car il lui manque la longue queue caractéristique du mâle est suspendue à la barre du volet une deuxième panne tuée est posée sur une table qui longe le mur un rayon de lumière vive il fait apparaître les ombres portées des deux têtes d'oiseaux mais l'élément le plus marquant de la représentation est la large coulure de sang qui s'est déversée des entrailles de l'animal couché le liquide s'est répandu sur la table décrivant quelques méandres avant d'atteindre l'angle et de couler sur la tranche à l'époque de Rembrandt le pan était considéré comme un mets de choix que seule la noblesse et la bourgeoisie aisée pouvaient s'offrir le pan comptait à l'origine parmi le gibier à plumes et était apprécié comme tableau de chasse dans l'antiquité et au moyen âge au 17ème siècle il n'était plus chassé ni mentionné dans aucun traité de chasse de l'époque mais bien que devenu un animal d'élevage il était toujours considéré comme du gibier ainsi l'oeuvre scelle le caractère de trophée de deux animaux morts cernés par le vivant la jeune fille à l'arrière-plan observe à travers la fenêtre le pan suspendu fasciné par son plumage ou même la perspective du festin à venir à l'autre bout de l'image nous sommes intégrés à la scène par un instutieux trompe-l'oeil certes dans ce jeu de correspondance la position de la jeune fille reflète la nôtre au seuil de ce qu'on pourrait appeler la fenêtre tableau mais plus encore dans cette composition par un effet d'illusion parfaitement maîtrisée notre perspective paraît elle interne à l'espace où reposent les deux animaux en effet la transition entre l'espace de l'image et l'espace que nous occupons est opérée de façon extrêmement fluide la tête de la dépouille du pan étalée déborde de notre côté la présence de ce nombre porté sur le rebord de la table marquant cette saillie le sang suit également cette dynamique il a coulé jusqu'à la limite de cette partie verticale à cette extrémité deux filaments se résorbent en une perle coagulée mais il est vraisemblable que quelques gouttes soient tombées à terre auparavant de notre côté le sang est peint au carmin pigment rouge d'origine animale issu de cadavres de cochonies broyées la parenté entre sang et peinture est ici manifeste mais simultanément selon le paradoxe qui caractérise toute oeuvre illusionniste cette bordure marque une séparation qui permet au tableau de revendiquer son espace propre en ce lieu dans une dynamique auto-référentielle pourrait-on dire l'oeuvre s'affirme en tant que peinture plus encore en tant que peinture de Rembrandt à travers trois traces emblématiques de sa pratique artistique la couleur par la coulure de son comme tracé d'un coup de pinceau le clair obscur par ce contraste prononcé entre l'ombre portée et la lumière qui l'environne autour de la tête du pan et enfin la signature or la jeune fille ne voit ni la bordure ni le sang ces éléments sont adressés à nous seuls le tableau aligne ici les éléments propres de sa composition il s'affirme jusque dans ses détails comme un tableau l'on pourrait parler ici d'une méta-image il participe de même le volet auquel le pan est suspendu il s'agit d'une mise en abîme où sa surface sert en quelque sorte de support au coloris du plumage en 1604 déjà dans son livre des peintres Karel von Mander présentait les couleurs irisées du pan et du perroquet comme un défi à la palette des peintres le sommet de ce que la nature peut représenter en florilège de couleurs mais si nous suivons la trace de sang ici il est un indice significatif qui résonne fortement avec le refus explicité auparavant par Guillaume au sujet de Panofsky en effet la trace de sang a été recouverte à une période indéterminée postérieure à la création de l'oeuvre comme en témoigne encore cette photographie prise par les conservateurs restaurateurs du Rijksmuseum en 1942 vous voyez cette photo d'avant restauration le tableau n'affiche pas la trace de sang aucun des inventaires de collection qui mentionne l'oeuvre dès la seconde moitié du XVIIe siècle à Amsterdam ni des catalogues de vente plus tardives ne renseignent sur la date de cette censure l'absence de sang coulant vers ou sur le spectateur devait permettre d'assagir le caractère radical et violent du tableau la restauration de l'oeuvre opérée par le Rijksmuseum en 1942 Autain Autain le repeint et fit littéralement ressurgir cette traînée de sang telle qu'elle peut être contemplée aujourd'hui ce tableau est un exemple de la façon dont les couches historiques successives addition et restauration peuvent affecter voire redéfinir l'oeuvre d'art mais dans la continuité de cette enquête par strates pour ainsi dire en vue de mettre à jour les différentes couches de l'oeuvre la dernière grande opération de restauration en 1991 91 pour les Suisses de la salle a permis de détailler les nombreux repentirs de la main même de Rembrandt lors du processus de création de l'oeuvre ils sont rendus visibles dans le schéma suivant et parmi ceux-ci l'on peut apercevoir les plumes spectaculaires de la queue du pan suspendu un panier à droite de la corbeille de fruits et ce qui nous intéresse particulièrement ici que l'artiste avait peint une autre coulure de sang sous la tête du pan de droite qui se répandait selon un tracé similaire à la première mais finalement il décida de la recouvrir l'impact qu'a dû exercer la coulure de sang au sein de cette composition dut être d'autant plus important et impressionnant qu'elle n'a vraisemblablement pas d'équivalent dans la représentation d'animaux morts à ce moment en Hollande parti alors de Provinces-Unis des Pays-Bas je te donne maintenant la parole pour poursuivre sur ces questions alors moi je donne rapidement quelques exemples qu'on peut tirer de la pratique pictoriale de Titien qui montre que si Panofsky n'a pas pu envisager ce rapport à l'animal pour des raisons théoriques ou idéologiques il semble évident que Titien en a fait un des traits caractéristiques de sa poétique alors sans savoir d'ailleurs quel type d'implication personnelle cela peut recouvrir je pense que Panofsky Titien avait des chiens on voit souvent les mêmes qui réapparaissent mais tout ça nous échappe en tout cas il y a un rapport évident de Titien notamment à la fin de sa vie dans toutes les poésies qu'il réalise pour la cour de Charles Quint ou de Philippe II et qui sont des thèmes ovidiens qui mettent très souvent en scène la chasse et ce qui est intéressant ce qui a été souvent noté c'est que Titien ne respecte pas à la lettre les récits ovidiens il les transforme et dans ces transformations on constate qu'il y a souvent cette question du rapport de l'homme à l'animal qui devient plus évident plus dramatique et que ces relectures des thèmes ovidiens reviennent sans cesse sur ce rapport qu'il estime nuit poreux entre les deux règnes comme exemple ce superbe tableau de Londres de la chasse de Diane où il choisit de représenter Actéon en train d'être transformé donc il est en même temps un homme et en même temps un animal plus tout à fait un animal plus tout à fait un homme mais pas encore un animal et il est lui-même dévoré par ses propres chiens donc un renversement qui me semble tout à fait révélateur sans doute de la perception que Titien pouvait avoir de cette question animale dans le motif évidemment de Venus et Adonis sur lequel il revient très souvent ou la chasse mortelle la destinée finale d'Adonis ou la cruauté il y a toujours cette référence à la cruauté humaine dans les dernières mythologies de Titien dans l'autre version de Diane Actéon où Actéon n'y est pour rien et c'est totalement par hasard qu'il tombe sur la nudité de Diane et il va être pourtant puni par cette transformation et là dans cette version ce que je trouve intéressant c'est que les animaux eux-mêmes de compagnie qui sont un peu au service des hommes sont engagés dans ce drame puisque vous avez à gauche et à droite deux chiens qui se font face et qui à leur niveau reprennent le drame qui est engagé entre Actéon et Diane et jusqu'à des tableaux qui sont souvent marginalisés parce qu'ils posent problème aux iconographes comme cette peinture de Rotterdam qui prendrait un sujet exclusivement animal avec ce chien blanc et la chienne qui allaitent ses petits et jusqu'au dernier tableau la Pieta où le thème animal revient notamment à travers ce lion qui semble vivant sur la base de la sculpture et qui menace le tableau de dévotion sur lequel Titien s'est représenté avec son fils et puis aussi le thème du pélican qui se sacrifie pour nourrir ses propres enfants donc c'est un survol rapide mais qui montre qu'il y a une réflexion très aboutie de la part de Titien sur ces questions animales et une communauté qui est bien plus grande que ce que n'en dit Panoski Et si Guillaume dans le cadre dont le dialogue parle beaucoup des chiens dans le cadre de Titien ce qui m'occupait le parcours que je vais proposer très rapidement là dans une analogie entre la peinture et la chasse ce sont les oiseaux et j'étais resté frappé dans notre discussion aussi sur cette phrase que je ne comprends toujours pas de Chastel de l'histoire de l'art débusque les oiseaux et les rats alors ça a aussi poussé à les débusquer des oiseaux dans les années 30 chez Rembrandt dans ce contexte et donc si on revient rapidement dès la seconde moitié des années 1630 Rembrandt connaît un grand succès commercial et vit dans l'aisance financière et dans les oeuvres réalisées à cette époque considérées comme des autoportraits discussion toujours complexes et qui sont autant de descriptions de l'état du moi octorial il intègre en effet à diverses reprises la présence d'un animal mort d'un oiseau plus précisément par exemple autour de 1635 le tableau postulé comme un autoportrait sous les traits du fils prodigue festoyant dans une taverne le représenterait avec sa femme Saskia von Eulenburg qu'il a épousé en 1634 à l'arrière-plan sur la table à gauche trône un pâté de pans luxurieusement décoré à l'aide du corps du pan dont le plumage apparaît entre l'homme et la femme et comme dans les deux pans morts avec une jeune fille quelques années plus tard vous pouvez le voir là la signature est inscrite juste à côté de la tête de l'animal vous allez m'excuser pour la définition de l'image le pan est aussi dans ce contexte un symbole de l'opulence dispendieuse du fils prodigue de la vanité de ce fils débauché que repenti son père accueillera dans l'oeuvre de Rembrandt d'ailleurs cette table dressée est peut-être celle qui se rapproche le plus des nombreuses représentations de tables ou banquettes florissant à cette époque dans les provinces unies des Pays-Bas à titre d'exemple le tableau au pâté de dinde de Peter Klaas alors actif à Harlem puis dans le chasseur de Butor considéré comme un autoportrait de Rembrandt en chasseur il brandit sa précieuse prise en haut à gauche il est un petit support en bois avec un crochet en fer qui dépasse de son extrémité l'homme est sur le point d'y suspendre l'oiseau les pattes liées ou de l'en décrocher et la signature et la date viennent s'apposer sur cette sorte de potence sur la droite l'on aperçoit difficilement le long canon noir d'un fusil debout et appuyé sur les quelques planches verticales d'une clôture je vous montre une image un peu plus surexposée qui permet de mieux cerner cet endroit la chasse étant en grande partie réservée à la noblesse et Rembrandt n'y appartenant pas il est possible qu'il prétende à l'honneur et au prestige dans cette auto-représentation en effet à cette époque il puisse assurer des commandes de la part du prince Frédéric Henry d'Orange Nassau gouverneur des provinces unies et en outre chasseur invétéré cet auto-portrait pourrait certes être une illustration de l'ascension sociale de l'artiste mais dans le contexte dans le cadre de notre dialogue j'aimerais l'ouvrir l'ouvrir aussi avec vous avec cette image il faut relever également ici dans le cadre d'une réflexion sur les enjeux théoriques de la peinture le développement d'une analogie entre le chasseur et le peintre qui lui aussi saisit la vie et la fige pour la présenter au spectateur merci beaucoup de votre attention et je propose d'ouvrir aussi sur cette analogie visuelle notre discussion merci beaucoup messieurs pour ce dialogue à deux voix ou à plusieurs voix si l'on compte les piaillements qui ont introduit votre conférence un dialogue aussi entre histoire et méthode qui était vraiment très enrichissant donc on dispose d'une quinzaine de minutes pour la discussion donc la parole est à vous juste une observation sur ces chasseurs débutants sur la couleur et la pâte partagée au fond par l'oiseau et par le peintre est-ce que vous voyez ça ou c'est moi qui suis il me semble surtout sous la tête il y a des éléments il y a des éléments qui relient en fait le corps du peintre et du corps de l'oiseau par une utilisation comparable de l'impaste du choix du choix des couleurs c'est produit une continuité qui d'ailleurs d'une autre manière présente déjà c'est un passage que je n'ai pas pu développer mais c'est dans ces années-là que Rembrandt change sa manière change sa main son handling et puis adopte il y a quelque chose d'inaugural par exemple dans cette trace de sang aussi sur cette rugosité de la matière on n'est pas encore tout à fait dans l'impasto qu'on connaîtra dans le Rembrandt plus tardif mais on commence à trouver cette rugosité cette trace du coup de pinceau et du peintre et on le voit là il y a certains moments presque un peu métamorphiques entre la chevelure de Rembrandt et là et on le voit aussi à un autre endroit par exemple à mon avis par rapport au chapeau ou bien aussi cette transition avec le plumage du pan et de la personne de Rembrandt c'est un tableau intéressant je l'ai tout au bout mais il a été retravaillé aussi par Rembrandt et à l'époque à la place de ce plumage on a dans les radiographies dans les rayons X la présence d'une joueuse de lutte qui affirme la question symbolique de l'enfant prodigue et là on le remplace par ce plumage cette chevelure pratiquement du pont donc j'irai tout à fait dans votre sens par rapport à cela avec cette fluidité de transition entre l'homme animal le peintre animal chasseur chassé quelque chose dans ce sens oui j'ai mon tour j'ai une remarque et une question merci pour ce beau dialogue d'une certaine manière par-delà les Alpes et une observation et une question il me semble que la tension entre vie et mort dans les tableaux que vous avez analysés s'exprime beaucoup par le rapport à la gravité c'est à dire que les animaux on l'avait déjà vu dans les boucheries le carache donc les animaux suspendus sont morts Marcias n'est pas encore mort mais la vie est en train de lui échapper le sang qui coule c'est la vie qui s'écoule et c'est spécialement frappant dans le cas de l'oiseau puisque l'oiseau vole donc il échappe en principe à la gravité à laquelle nous sommes soumis d'une certaine façon et là au contraire il est suspendu et alors de ce point de vue là les deux pans ce qui est assez c'est encore accentué je trouve par la manière dont la queue du pan suspendu se rabat c'est assez choquant comme il y a un effet ça accentue encore cet effet de gravité et alors ma question c'est par rapport à ce qu'a révélé la dernière restauration et l'analyse scientifique parce que Henri tu nous avais dit que c'était un pan que ce sont deux pans femelles parce qu'il manque une longue queue au pan mâle mais si je comprends bien ça aurait été c'était à l'origine un pan mâle donc peut-être un couple est-ce que ça peut jouer un rôle aussi dans l'espèce d'empathie qui est proposée voire dans les potentialités narratives qui sont qui sont proposées aux spectateurs merci pour cette observation je n'ai pas de réponse je m'interroge moi aussi puisque à un certain moment j'avais développé cette idée de la panne puis maintenant c'est probablement possiblement puisqu'on voit qu'il y a peut-être simplement une réalité formelle sur le fait de Rembrandt de retravailler ce tableau et on peut envisager ce pan avec cette queue sublime mais que dans ce tableau un peu un peu autoréférentiel aussi tout d'un coup serait peut-être cassé d'une certaine façon cet effet d'illusion ou ce rapport à la fenêtre avec la jeune fille alors j'avais travaillé sur cette idée un petit peu de ces représentations animales mortes de la jeune fille et la mort en quelque sorte chez Rembrandt vous l'avez aussi je vais devoir faire dérouler ça un petit peu rapidement mais c'est une image que j'avais préparée excusez-moi vous le voyez là aussi dans le boeuf écorché avec cette jeune femme cette jeune fille cette savante qui elle nous regarde regarder la pièce de viande morte la jeune fille non alors j'avais peut-être cette possibilité dans pan et pan mais à un certain moment je me demande est-ce que je ne vais pas trop loin et que c'est simplement dans le cadre d'une considération formelle de construction de l'espace du tableau où il envisageait un pan et puis on peut même penser alors je ne suis pas un spécialiste de la façon de vider ou de traiter un pan mais de lui avoir coupé peut-être même cette queue pour après en faire un décorum comme on le voit dans l'autre tableau pour ces fameux pâtés de pan voilà mais cette question genrée avec la présence de la jeune fille a certainement un rôle à jouer et puis dans cette présence de cohabitation du vivant par la jeune femme par cette présence féminine et puis de l'animal mort mais dans l'idée d'une style d'avenir fraîchement mort à peine mort en quelque sorte avec ce sang ce sang qui coule à peine coagulé avec ces deux perles un passage justement de l'âge d'enfance à l'âge adulte par l'émission du sang par le bien de l'animal parce que là je renvoie au très beau texte de Daniel Fabre sur l'éducation le passage la puberté qui se fait souvent par par les oiseaux Mickey Ball parle aussi de ça où les lucrètes sont sang avec pratiquement sur ce voile ou sur ce tissu blanc donc vraiment une sorte de passage je pense qu'on pourrait aller dans le sens ce qui me frappe là un tout petit peu c'est que la jeune fille ne voit pas ce que nous voyons alors peut-être que c'est un discours sur elle aussi mais c'est un discours auquel elle ne participe pas à proprement parler donc cette réflexivité cette résonance de la figure du spectateur et de la fille fonctionne jusqu'à un certain point parce qu'on n'est pas dans un schéma de reflet on est à l'intérieur de cette image et on voit ce qu'elle ne voit pas et c'est l'idée de cette bordure comme ça qui signe par trois présences la peinture de Rembrandt comme vous avez montré Rembrandt n'hésite pas à rapprocher sa signature voir son visage avec les animaux comme si aussi il faisait un lien dans l'autoportrait d'une forme d'humanisation de l'animal on part toujours très loin mais pourquoi pas et là si effectivement on est dans l'hypothèse d'un pan-mâle une femelle comme un couple assassiné avec ce sang comme s'il avait essayé d'héroïser la présence du sang qui donne un côté théâtral baroque comme si un rapport poétique dans ces peintures profanes souvent il y a toujours ces gouttes de sang sur les lames cette coulure donc du coup comme si en fait cette jeune fille assistait comme si elle se racontait une histoire entre cet homme cette femme qui a une espèce de destin tragique auquel on assiste encore frais avec cette espèce de fenêtre donc il y a une théâtralisation qu'on accentue d'autant plus comme si en fait on était autant qu'elle spectateur de quelque chose qui est en train de s'arriver devant nous comme un petit théâtre mais attendez je vais un peu loin mais je voulais vous montrer bon peu importe oui toujours et toujours dans le sens de la peinture de choses il y a eu pas mal d'écrits aussi sur la théâtralisation des peintures de choses notamment chez Rembrandt Yann Blanc notamment qui avait fait beaucoup de rapprochements entre les poèmes de l'époque les chansons etc donc là c'est presque comme si on avait ça et puis avoir enlevé la plume du pan c'est comme enlever son diadème enlever enlever ce qui faisait de lui un héros il n'a plus rien et voilà exactement ce qu'on a dans la lucrèce etc toujours l'omniprésence du sang pour théâtraliser ça je suis tout à fait d'accord avec vous merci pour cette réflexion moi j'ai l'impression que cette peinture avec cette rugosité cette trace de sang quelque chose d'inaugural et annonce justement ces empattements et en discutant avec le conservateur notamment Jonathan Baker du Rags Museum il est dans la galerie d'honneur tout au fond juste dans l'alcôve dans la chapelle latérale avant la construction qui mène à la ronde de nuit et il se trouve avec des peintures des années 60 avec le vu de près vu de loin donc les drapiers la fiancée juive comme on l'appelle avec ses jeux rouges mais c'est un tableau de 39 je pense qu'il y a cette compréhension tout d'un coup d'amener cet espace un petit peu inaugural dont vous parlez de quelque chose comme ça dans ce dialogue si j'ai bien saisi c'est un petit peu ça le nœud de la question je vais dans votre sens oui alors vous avez montré d'autres qui sont passés très vite oui désolé non mais c'est juste parce qu'en fait il y en a beaucoup des natures mortes de Klaest de Von Ongstraten de Ongorst etc et celle-ci elle a quand même une particularité au niveau du sang c'est qu'il est comme vous l'avez signalé dans notre espace et qu'il est aussi en redondance avec la signature et en fait je n'avais jamais fait ce rapprochement mais j'y ai pensé parce que vous en avez parlé à la signature de Caravage dans la mort de Saint-Jean-Baptiste à Malte oui tout à fait dont Guillaume parle dans un de ses livres sur la coulure absolument tout à fait il y a cette notion alors pour revenir là-dessus deux points rapides je ne suis pas sûr qu'il y ait une nature morte chez Rembrandt c'est ça que j'aimerais discuter et vous avez cité Yann Blanc vous avez raison son dernier livre sur Stille Leven parle du fait qu'on n'utilise pas ce terme de nature morte même Stille Leven on parle de peinture de banquets on parle d'autres schémas ce ne sont pas des termes qui sont usités à l'époque mais ce tableau-là participe à mon avis comme l'enfant pradigue avec une partie du tableau est-ce qu'on pourrait penser à une nature morte c'est un peu l'arrière-plan c'est cette table comme ça ou bien cette table appareillée ça c'est une première chose et la deuxième vous avez tout à fait raison l'analyse du sang dans cette rugosité pour revenir à cela c'est un peu le coup de pinceau c'est la patte c'est la trace par laquelle le peintre se fait voir aussi se fait connaître et à un certain moment je me suis interrogé mais c'est une autre discussion pour savoir si d'une part cette obscénité qui fait cette censure est-elle parce qu'elle montre le sang et la violence mais peut-être aussi parce qu'elle rend d'une certaine façon cette illusion parce qu'elle montre le peintre elle montre la peinture tout autant qu'elle montre le sang donc elle montre un coup de pinceau une trace comme ça qui rend peut-être le style un peu plus léché du tableau ça c'est quelque chose dont on pourrait s'interroger et dans ce sens là il y a une sorte je voulais le dire un peu c'est que de parler de Rembrandt peut-être de peintre de la bête comme on le voit dans ses questions animales et chasse mais peut-être aussi de la façon dans sa manière qui est très critiquée très rapidement aussi par O'Braken son biographe raconte une anecdote où Rembrandt disait ne vous rapprochez pas trop de mon tableau vous allez être accommodé par l'odeur non ? donc cet aspect olfactif parce qu'il y a trop d'empattements il y a trop de pattes de couches donc presque d'un peintre bestial d'une certaine façon dans cette question analogique voilà j'ai juste une question sur l'humanisme en lien avec la violence que vous avez évoquée tous les deux et qui apparemment est représentée de manière assez inédite en tout cas dans les deux tableaux est-ce que vous diriez que justement choisir de représenter cette violence d'une manière aussi exacerbée et la réponse est peut-être différente pour chacun de vous c'est plutôt une manière de mettre en avant et d'exalter la force de l'homme et de cette violence et de sa puissance ou plutôt une manière pas forcément de la condamner mais en tout cas de montrer peut-être une sorte d'animalité de l'homme qui revient à une violence primitive finalement moi en tout cas pour Titien je verrais plutôt ce dernier aspect c'est-à-dire que on est à une période que l'histoire de l'art classique notamment l'histoire de l'art de Panofsky nous a appris à reconnaître comme étant celle de l'épanouissement de l'humanisme de l'idée supérieure de l'homme alors que je pense que c'est faux en partie faux 17ème je veux bien mais 16ème c'est justement une période de doute et cette idée de l'homme ne peut se définir que par ses marges et l'animal fait partie de la marge mais on pourrait dire la même chose des plantes du végétal donc il y a une grande interrogation sur ce qu'est l'homme et où s'arrête l'humanité et Titien pour des raisons que j'ignore mais en tout cas c'est ce qui me semble dire ces tableaux Titien lui montre bien qu'il y a une sorte de prétention un peu critiquable de cette idée d'humanisme et que finalement les hommes sont beaucoup plus cruels que les animaux les hommes sont enfin la raison qui les guide n'est pas aussi bonne que ce que l'on peut vouloir dire donc moi l'autoportrait de Titien en Midas je le vois comme ça parce que c'est là encore un moyen de parler de son travail parce que Midas c'est celui qui transforme les matières villes en or comme Titien le fait avec sa peinture mais il le fait avec ses propres mots et finalement il ressent une communauté de vie avec les animaux et c'est pour ça que je pense que les peintres beaucoup plus que d'autres artistes que les sculpteurs ou les architectes les peintres et les écrivains se sont sentis une grande fraternité avec les animaux et donc lui il se représente avec un homme qui a des oreilles d'âne qui est lié à ce monde animal et qui regarde avec ce geste qu'on a souvent rapproché à juste titre de la mélancolie qui regarde de manière triste cette exécution cruelle d'un homme aussi bestial qu'est Martias par Apollon qui représente la raison l'idéal humaniste donc moi je pense que Titien a un rapport critique paradoxalement parce que Panoski en a fait le chantre du peintre intellectuel mais je pense que pour lui c'était un peu plus complexe et d'ailleurs ce qui m'intéresse beaucoup dans ce geste parce que c'est effectivement le geste du mélancolique mais il met plus spécifiquement sa main sur la bouche donc il se présente comme un animal qui ne parle pas et c'est pour ça que j'ai cité Adorno c'est-à-dire il est lui-même il doit subir silencieusement la raison de l'homme voilà c'est un propos de néophyte dont je fais partie mais j'ai la sensation en regardant votre cliché que Rembrandt a fait développer a développé le sens du style life qui était à la mode à l'époque en Flandre c'est-à-dire qu'au lieu de montrer les tables chargées de gibier etc il a inclus les animaux dans ces tableaux au même niveau que les personnages alors est-ce que c'est une avancée est-ce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la peinture flamande ou là véritablement Rembrandt fait une percée et va plus loin au-delà de la simple still life qui est pourtant déjà bien vivante mais voilà c'était une question que je me posais par rapport à ah oui alors d'accord donc ça effectivement vous apportez la réponse Frank Snyder c'est d'accord voilà alors c'est le problème de ce style life c'est antérieur mais là on parle de on ne parlerait pas non plus nécessairement de nature morte dans ce sens là ce sont plutôt des peintures de marché de Peter Erdsen donc dans les Flandres comme vous avez dit donc à Anvers et pas dans les provinces nordiques donc au nord des Pays-Bas plutôt et d'ailleurs il y a justement c'est une autre discussion et c'est intéressant mais il y a aussi si vous le regardez cette flaque de sang qui coule elle est moins rugueuse elle n'a pas cette trace de pinceau ce truc mais en allant chercher il y a quelque chose là il est plus écarlate il est moins mais non moi je ne crois pas alors il n'y a pas d'anticipation j'ai l'impression que Rembrandt fait un peu autre chose voilà fait autre chose et c'est d'ailleurs un argument qui est discuté dans le style d'Event c'est que par exemple justement s'il y a la présence d'un personnage vivant alors on ne parlerait pas de nature morte par exemple après au 18ème ou par après alors que c'est peut-être plus justement des certaines parties de tableaux peuvent participer d'une peinture de banquets d'une peinture de marché mais j'ai l'impression que cette dialectique entre le mort et le vivant est plus importante puisque dans cette iconisation que propose Rembrandt et son atelier en extrayant par exemple le bœuf écorché d'une narration qui est celle parfois de l'enfant prodigue ou bien d'autres avec la présence de le bœuf se focalise mais rajoute le vivant ou ce genre de choses donc je me déferais presque de la notion de nature morte ou de still heaven dans ce sens et je sortirais d'une narration qui veut qu'il change les codes qu'il inaugure je ne crois pas que ce soit ça par contre il emprunte il sait où aller faire après il faut ces tableaux sont difficiles ils sont travaillés retravaillés donc ils ont une genèse qui leur est propre et puis certains alors c'est toujours la question aussi pour le tableau de commanditaires éventuels d'avoir été achetés pour des pavillons de chasse aussi pour une bourgeoisie urbaine pour son ensemble de collectionneurs Gary Schwartz propose peut-être dès 1660 encore du vivant de Rembrandt il est chez peut-être Clara Van Baer ou d'autres personnes peut-être qu'il était dans un pavillon de chasse le Depan alors il a une certaine on ne sait pas d'ailleurs quand il a été repeint mais ce genre de réalité alors juste un petit mot c'était pour monsieur Cassegrin aussi sur l'aspect empathique que les animaux peuvent avoir sur la souffrance en fait dès le milieu du 16e siècle notamment à Venise il y a un changement de paradigme et il y a des poèmes des chansons qui décrivent notamment les animaux qui souffrent qui pleurent qui regrettent qui sont tristes etc ou qui peuvent être violents et dès le milieu du 16e dans des ex-votos des gravures et après durant tout le 17e on montre des animaux pleurer, souffrir ou être cruels volontairement comme des êtres humains on dit ils sont comme des humains dès le milieu du 16e notamment à Venise où on a vraiment des très beaux textes là-dessus dans l'entourage judicien justement et il y a par exemple un tableau de Louis Finçon aussi le massacre des innocents il y a tous les bébés morts jonchés sur le corps et il y a un chien au-dessus des corps de bébé qui pleure et il y a ses larmes qui coulent regardant pourquoi est-ce que l'humain fait ça donc chez des peintres aussi bien flamands qu'italiens ou espagnols dès le milieu du 16e l'empathie des animaux on le retrouve et notamment dans l'entourage judicien très tôt donc ça peut très bien coller par rapport à ce que vous disiez où il y a le cruel et celui qui pleure les deux donc ça merci je pense que chez Titien il y a vraiment quelque chose qui est très difficile à prouver mais qui est quelque chose d'intime de personnel alors qui est lié à son travail mais qui doit aussi toucher quelque chose de plus profond parce que c'est pas des clichés qu'il reprend alors on avait une question ici et puis après une question au fond oui au fond aussi oui puis après on va devoir conclure c'était juste une remarque concernant le début de votre conférence qui commençait avec des sons quasi animaliers et puis la notion de still living qui fait référence au silence donc qui est le contrepoint et puis Martias qui est connu pour avoir été sacrifié mais son corps ou sa peau plutôt commençait à vibrer dans le vent et émettait un son effrayant et refaisait vivre pour ainsi dire son corps sacrifié je ne sais pas c'était justement il y a les musiciens à gauche il y a la lyre et donc il y a la dimension sonore du tableau qui est là si on fait cette analyse dichotomique on a à gauche Apollon la raison humaine avec la musique et à droite le silence ou la parole inarticulée les grognements des animaux c'est pour ça que Titien lui se range de ce côté là et c'est ce que disait Carache aussi qu'a souligné Giovanni c'est que les peintres ne parlent pas avec des mots ils parlent avec les mains des borboris voilà ce que peuvent faire les spectateurs aussi une bataille dit que on devrait grogner comme des porcs devant les tableaux qui nous plaisent plutôt que d'essayer de s'expliquer comment on le fait et puis juste rapidement sur la Steel Leaven je vous rejoins c'est que la traduction de Nature Morte a appauvri finalement la perception qu'on peut avoir de cette Steel Leaven et notamment cette question de silence tranquillité endormissement sommeil mort quelque chose comme ça c'est quelque chose vraiment à réhabiliter tranquillité silence alors ça le fait il y a des courants j'ai cité le livre de Yann Blanc qui apparaît il y a peu et puis d'autres personnes en disant voilà il faut apposer d'autres vocables sur ces oeuvres pour mieux les saisir en quelque sorte et c'est la question aussi du langage de quel langage moi je voulais remercier Guillaume Capgrin pour son interprétation d'uticien que je suis vraiment et puis voilà de l'importance et à mon avis de la pertinence de rebouger les lignes et de réinterroger la question de la définition de l'humain et de l'humanisme je suis parfaitement d'accord avec vous je pense que effectivement tout est à revoir ce qui est compliqué mais c'est une belle perspective et puis plus globalement au delà des tableaux que vous avez montré la place de l'animal dans la peinture de Titien est vraiment très importante il renouvelle notamment dans les portraits la présence des chiens de moultes manières y compris la présence des chiens avec les petits enfants je sais que une de vos doctorantes travaille sur ce sujet en ce moment et je pense que la question en fait de l'animal dans la peinture de Titien est effectivement une énorme question qui n'a pas tellement été traitée et qui permettrait justement de vraiment repenser les choses je pense que ça a été aussi un des effets de la lecture de Panofsky sur Titien et de cette impossibilité à envisager ça alors comme toujours chez Panofsky c'est pour ça que je disais que ses notes étaient une manifestation de son inconscient c'est souvent le cas quand il n'ose pas dire quelque chose il fait quand même une note pour dire qu'il n'ose pas le dire et dans son livre il ne cesse d'avoir des comparaisons animales pour Titien il dit qu'il ressemble à un aigle dans les portraits il dit la servante ressemble à un petit chien qui regarde sa maîtresse il n'arrête pas de faire ça alors qu'il ne l'envisage pas vraiment donc l'ère post-Panofsky est ouverte mais par ailleurs c'est vrai que Titien et l'animal sa manière de s'exprimer qui est la peinture il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est à explorer à mon avis je crois qu'on va devoir conclure le temps est écoulé merci pour votre intervention et pour ceux qui voudraient poser des questions encore à nos deux orateurs je crois qu'ils sont tout à fait disposés à poursuivre la discussion dehors voilà bonne journée à tous merci 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 merci